Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec un extrait de l'interview accordée par Florence Sord, maître de conférence HDR en psychologie de la santé à l'université Toulouse-Jean-Jaurès. Maintenant, depuis peu, a été instaurée la thèse à temps partiel qui allonge la durée des études de l'entre 4 et 6 ans. Cette modalité temporelle répond mieux aux besoins des étudiants qui souvent doivent travailler pour vivre et qui ont de ce fait peu de temps à consacrer aux travaux de recherche. Quelle est votre opinion sur cette modalité temporelle ? Moi, je la trouve bien. Je la trouve bien parce qu'en fait, ça évite d'avoir des enseignants ou à un moment donné des décisions qui seraient que quand on travaille... Déjà, ça permet à des étudiants qui n'ont pas de contrat doctoral, de subvention, d'allocation, etc. de pouvoir faire une thèse tout en étant... Tout en travaillant. Voilà, tout en travaillant. En liant des ressources. Voilà. Sauf que si j'ai sorti ça en disant, vous travaillez, mais en même temps, il vous faut faire la thèse en 3 ans, vous dire que ça ne sert à rien parce que ce n'est pas possible. Donc, je trouve que le fait d'avoir amené cette thèse à temps partiel est vraiment très bien pour celui qui travaille. Certes, ça rallonge, mais l'étudiant qui travaille, qui travaille 80% ou 100% pour certains, ils savent très bien qu'en s'engageant, ils ne pourront pas tenir le deal en 3 ans. Donc, je crois que c'est un choix. Et pour celui qui travaille, en principe, il sait quand même ce qu'il fait. Donc, c'est une très bonne chose et ça permet qu'on ne leur mette pas la pression comme aux autres. Parce que la pression... On n'a pas les mêmes conditions, donc on ne peut pas les mettre sur un pied d'élite. On ne peut pas les comparer. Oui, oui. Parce que si cette loi n'était pas là, je suis assez persuadée qu'on mette la pression sur les étudiants aussi pour finir en 3 ans. C'est ça. Déjà 3 ans, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Merci d'avoir écouté cet extrait de l'interview accordée par Florence Sordes, maître de conférence HDR en psychologie de la santé à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Je vous invite à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait en allant sur mon blog à la rubrique podcast. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast de méthode de recherche. Et la suite, c'est de l'interview. A lundi. Sous-titrage ST' 501